Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football au Qatar 2022 et je vais vous faire le bilan de la journée de cette quatrième journée de match en ce mercredi 23 novembre 2022 donc je vais vous faire déjà le bilan et les résultats des matchs avec les classements des groupes concernés et ensuite je vous donnerai aussi le calendrier des matchs pour demain et aussi pas mal de statistiques donc ça c'est pas mal comme ça on va faire un tour d'horizon alors le premier match du jour était à 11h ce matin et le groupe F et le Maroc et la Croatie ont fait match nul 0-0 c'est pas un bon résultat pour les deux équipes ça les maintient aussi en route pour la Calife mais c'est pas forcément quelque chose de grandiose surtout que dans l'autre match de la journée la Belgique a battu le Canada 1-0 en étant en ayant beaucoup de mal le Canada a montré de belles choses et ce qui fait que la Belgique se retrouve premier avec 3 points et le Maroc et la Croatie n'ont qu'un point donc il va falloir voir comment ça va se passer au prochain match il y aura quand même Belgique-Maroc et Croatie-Canada voilà alors dans ce match la Croatie a quand même eu 64-65% de possession de balles a fait deux fois plus de passes quasiment ils ont bien dominé le match sauf qu'ils n'ont pas bien tiré le Maroc a pu se tirer en ayant moins la balle le Maroc a pu jouer en contre-attaque qu'est-ce qu'on voit 5 corners à 0 et 18 centres à 8 voilà ce qui est dans le reflet du jeu c'est-à-dire que les Croaties a dominé mais c'était assez stérile et ça n'a pas donné grand chose dans ce match qui se solde par 1-0-0 le deuxième match de la journée à 14h c'était une énorme surprise les amis l'Allemagne a perdu contre le Japon 2 buts à 1 et un peu comme l'Argentine c'est un peu le même scénario que l'Argentine d'ailleurs l'Allemagne a marqué en premier mi-temps la 33ème minute par Gundogan sur pénalty comme l'Argentine avait marqué avec Messi ils menaient à 0 à la mi-temps ils ultra-dominaient le match occasion sur occasion et là patatras deuxième mi-temps ils prennent deux buts à la 75ème par Dohan et à la 83ème par Asano c'est assez hallucinant je crois que le Japon n'a même pas tiré une seule fois en premier mi-temps au final regardez les statistiques l'Allemagne finit avec 73,8% de possession de balle à 26 771 passent à 270 186 réussis à 191 26 tirs à 12 9 tirs cadrés à 4 c'est des stats vraiment largement au-dessus de l'adversaire 25 centre à 11 et pourtant ils ont perdu 2-1 et alors là c'est une très 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 mauvaise performance en vue de la qualification pour les 8ème de finale parce que dans l'autre match l'Espagne a battu le Costa Rica 7-0 on reviendra un peu plus tard dessus c'était la grosse performance et donc là l'Allemagne se retrouve avec 0 points et le Japon 3 points alors pour laquelle il faut les 8ème de finale ça va être très 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 compliqué pour les Allemands c'est pas perdu mais ça va être très compliqué allez on passe au 3ème match de la journée qui était à 17h c'est l'Espagne contre le Costa Rica et les amis l'Espagne a explosé le Costa Rica alors là ça va être sympa de voir les statistiques ils ont gagné 7 à 0 un match fantastique avec un jeu collectif magnifique alors ça fait 12 ou 3 ans que l'Espagne fait jouer des jeunes joueurs ils ont vraiment des vedettes Torres, Gavi au milieu de terrain c'est des joueurs qui sont super beaux à avoir joué et puis ça commence à prendre forme ces joueurs se sont un peu plus aguerris grâce au match de la Ligue des Champions ceux qui sont à Barcelone ceux qui sont dans d'autres clubs et bien les amis là c'est on peut dire que wow là ils ont fait le boulot 7 à 0 alors 12ème Olmo 21ème Asensio 31ème Torres sur pénalty 53ème Torres 74ème Gavi 84ème Soler et 93ème Morata même les joueurs qui sont remplaçants qui sont entrés en fin de match ils tenent absolument à marquer des buts et dans un jeu collectif comme ça il y a beaucoup d'occasions donc derrière les amis la possession de balles dans les statistiques c'est 81% à 18% c'est énorme passes tentées plus de 1000 passes tentées 1043 231 976 passes réussies à 165 17 tirs à 0 le Costa Rica n'a pas réussi à tirer une seule fois dans le match et 8 tirs cadrés à 0 c'est hallucinant hallucinant ce que l'Espagne a produit comme jeu le gardien du Costa Rica c'est Navas qui a fait une très très longue carrière en Espagne je pense que ça a dû lui faire drôle de voir tous ces jeunes lui marquer autant de buts un tel jeu collectif donc les duels gagnés ça peut préparer les hors-jeu bon il y en a un peu plus pour le Costa Rica l'Espagne jouait plus haut c'est normal les corners 5 à 0 c'est logique interception bon ben il n'y a pas grand chose et les centres pas grand chose l'Espagne c'est beaucoup de passes courtes de dédoublements enfin bon bref voilà l'Espagne a fait un sacré boulot pour prendre la première place du groupe E à égalité de points avec le Japon mais au Gola Verra ils sont loin devant et là ils ont fait un énorme travail prochain match c'est l'Espagne Allemagne alors là les amis ça ça va être quelque chose d'énorme parce que l'Allemagne vient de perdre à la surprise générale le premier match il joue contre l'Espagne au deuxième match et ben qu'est-ce que ça va donner et alors ça je vous dis en 1000 là franchement les Allemands ils n'auront pas choix il va falloir battre les Espagnols s'ils ne gagnent pas contre les Espagnols ben la qualif pour les 8ème de finale elle va être très 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 mal embarquée à cause de la défaite contre le Japon d'ailleurs s'ils ne gagnent pas je ne vois pas comment ils pourraient se qualifier parce que franchement je pense que le Japon dans l'autre match risque de battre le Costa Rica ça ne m'étonnerait pas alors je n'ai pas encore les horaires des matchs mais si Japon-Costa Rica c'est avant Espagne-Allemagne l'Allemagne saura si le Japon a battu le Costa Rica l'Allemagne saura quand il jouera son match si c'est dans ce temps-là qu'il n'aura pas le choix il faudra battre l'Espagne donc c'est vrai que de ne pas jouer les matchs en même temps sauf les 3ème matchs de groupe là dans ce cas-là ça peut avoir des conséquences et vraiment un effet positif ou négatif pour les équipes qui jouent derrière parce qu'ils vont savoir le match d'avant allez on passe au 4ème match de la journée les amis et le 4ème match c'était Belgique-Canada et la victoire des Belges 1-0 grâce à un but de Mathieu Batshuahy je ne sais plus le prénom à la 44ème minute c'est une petite victoire pour les Belges parce qu'au final heureusement ça fait 3 points alors là franchement c'est super pour eux mais au final bon ils ont eu un peu plus de possession de balle ils ont fait un peu plus de passes qui représentent les cartes possession de balle aussi mais ils ont fait 9 tirs dont 3 cadrés et les Canadiens 22 tirs dont 3 cadrés ils ont gagné un peu plus de duel les hors-jeu il n'y a rien de folichon c'est à peu près les mêmes stats des deux côtés les 108 pour les Belges et 20 pour le Canada le Canada a montré de très belles choses vraiment ils ont eu des bonnes séquences de jeu ils ont tiré beaucoup mais ils ont été très maladroits et ils auraient pu beaucoup mieux faire ils ont été très en place et surtout enfin moi j'ai vu une partie une grande partie du match je les ai trouvés très toniques et très physiques alors il y en a ils ont tout donné ils sont allés jusqu'à la crampe mais je les ai trouvés très physiques ils couraient beaucoup en fin de match alors que les Belges qui menaient eux jouaient partidotiquement remonter le terrain avec un ou deux joueurs et puis les autres étaient loin derrière à 30 mètres alors qu'ils revenaient à 5-6 encore en fin de match étonnamment on va peut-être pas enterrer complètement le Canada pour les qualifs en 8ème de finale d'autant que de l'autre côté Maroc-Croatie s'est scindé par un 0-0 là ça va être intéressant de voir ça et de savoir comment ça va se terminer voilà donc là je vais passer sur la feuille des résultats pour aller voir les résultats donc groupe ici c'est un peu la feuille que j'avais mis aussi sur les matchs mais comme ça ça va vous permettre un peu de visionner un peu ça donc le Japon qui bat l'Allemagne 2 et 2 à 1 l'Espagne qui bat le Costa Rica 7-0 Espagne 1er et Japon avec 3 points prochain match Japon-Costa Rica le Japon s'ils battent le Costa Rica je pense que c'est jouable vu que le Costa Rica va me prendre 7-0 collectivement ils sont pas enfin voilà ils sont prenables le Japon se retrouverait avec 6 points et dans l'autre match il y a Espagne-Allemagne et là si l'Espagne gagne le Japon est qualifié avec l'Espagne au dernier match peu importe et l'Espagne-Allemagne si l'Espagne-Allemagne il y a match nul le Japon sera qualifié s'ils battent le Costa Rica et derrière il restera un Japon-Espagne pour la qualif de l'Espagne mais je pense que l'Espagne comme ils ont vu statut de Costa Rica à 7-0 je pense que si on fait les affrontements directs l'Allemagne est mal barré pour la qualif il va falloir qu'il va beaucoup de buts contre le Costa Rica 8-0-9-0 ah ils sont capables les allemands de mettre énormément de buts mais je sais pas comment ça va se terminer ce groupe mais franchement j'ai l'impression que les allemands ils ne vont pas sortir de la qualif ils ne vont pas s'en sortir je vais essayer de grandir un peu le truc voilà j'ai agrandi un peu l'écran je pense les amis que les allemands ils ne vont pas réussir à sortir du groupe ça va être très 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 compliqué pour eux mais en tout cas prochain match Japon Costa Rica j'ai pas encore les horaires je vais aller voir sur le calendrier alors le calendrier le Japon Costa Rica est le dimanche à 11h et Espagne Allemagne le dimanche à 20h donc effectivement il y a d'abord le match du Japon Costa Rica alors c'est le matin ça peut changer les choses mais ça veut dire que Espagne Allemagne va se jouer en connaissance de cause alors là les amis ça va être super intéressant si le Japon bat le Costa Rica le soir l'Allemagne n'aura pas le choix ils seront obligés de battre les Espagnols pour jouer la qualif ou faire match nul contre l'Espagne et au dernier match espérer que l'Espagne perde contre le Japon et qu'eux ils gagnent mais ça va être ingérable et qu'eux ils mettent une pilule au Costa Rica ça sera pas possible au dernier match les Espagnols ils vont faire tourner contre les Japonais avec leur jeu collectif ils ne perdront pas non mais là les Allemands je vois pas comment ils peuvent se sortir et se qualifier ils peuvent espérer qu'un seul miracle les Allemands ça serait que le Japon ne batte pas le Costa Rica parce que si le Japon se retrouve à 6 points et qu'ils battent les Espagnols aussi l'Espagne peut gagner aussi contre le Japon et après l'Allemagne le Costa Rica il y aurait une égalité à 3 et ça sera les confrontations directes qui vont jouer et là je pense sincèrement qu'en tant que confrontation directe il va falloir qu'ils battent l'Espagne de 2 ou 3 buts parce que je ne suis pas sûr que ça suffise ça va être très 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 compliqué pour eux là les amis les Allemands à mon avis sortiront pas du groupe ou alors le Japon ne bat pas le Costa Rica et ça ce qui les sauvera mais ça rendez-vous dimanche matin pour le savoir et dans le groupe F le groupe F le voilà hop je vais vous montrer le classement donc on a premier la Belgique avec 3 points deuxième le Maroc et la Croatie 1 point et le Canada 0 points prochain match Belgique-Maroc alors en premier Belgique-Maroc ou pas je suppose on va aller voir le 27 le 27 Belgique-Maroc en premier à 14h et ensuite Croatie-Canada à 17h c'est très important de voir l'ordre donc Belgique-Maroc en premier si la Belgique bat le Maroc la Belgique sera qualifiée peu importe le résultat du dernier match parce qu'il y a eu Maroc-Croissy il y a eu un match nul donc là les Belges ils ont tout à gagner par contre donc si le Maroc perd contre la Belgique je suis pas sûr qu'il soit complètement éliminé mais ce serait quasiment le cas ça sera quasiment fini pour eux parce qu'au dernier match il leur faudra battre le Canada et espérer que les Belges battent les Croates si on peut penser que les Croates battent le Canada et ainsi de suite après les Canadiens ont montré de bonnes choses contre la Belgique ils pourraient très bien battre les Croates et battre le Maroc au dernier match ça ça va être un groupe hyper serré et puis réciproquement si le Maroc bat la Belgique ou s'ils font match nul les Belges ne sont pas encore qualifiés parce que le dernier match ils jouent contre les Croates qui vont jouer aussi la qualif au dernier match et qui feront tout pour gagner et ne pas perdre alors que les Belges ils joueront peut-être avec la peur aux ventes donc ça va être un match un groupe qui va être serré jusqu'au bout les amis donc ça va être très 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 intéressant alors maintenant le classement des buteurs on a Giroud à deux buts Saka à deux buts Taremi à deux buts pour l'Iran Valencia à deux buts et dans les buteurs du jour bon l'Espagne a marqué sept buts j'ai peut-être pas actualisé le classement c'est bizarre alors j'ai beaucoup d'écrans où j'ai beaucoup de stats hop mais c'est marrant parce que Torres il est pas oui je sais pourquoi hop vous voyez j'enchaîne entre les onglets voici Torres j'ai mis sur pénalty donc ça m'a scindé en deux mon petit Torres vous voyez hop je fais des tableaux croisés dynamiques alors celui-là il est il n'est pas super joli c'est pas un tableau que je montrerai forcément mais voilà ça fait remonter Torres avec égalité en tête du classement des buteurs avec Saka l'Angleterre Giroud de la France Taremi Iran et Valencia Equator ça fait 5 joueurs à 2 buts ça commence plutôt pas mal il y a eu quand même pas mal de matchs où il n'est pas trop eu de but il y a eu des matchs où il y a eu des buteurs donc c'est vrai dans certaines équipes il y a eu pas mal de buts on pense à la France qui a mis 4 l'Angleterre 6 et puis l'Espagne 7 vous voyez donc il y a quand même de quoi faire allez maintenant le programme de demain les amis le demain demain premier match à 11h ça va être groupe G Suisse Cameroun avec l'entrée en ligue dans cette compétition de la Suisse et du Cameroun ensuite à 14h on a Uruguay République de Corée alors c'est très intéressant parce que c'est un match je pense que la deuxième place de la poule va se jouer entre les deux équipes très très intéressant à voir et voir ce que ça va donner vraiment ce résultat enfin la deuxième place une possible deuxième place ensuite on a le groupe H Portugal Ghana à 17h donc voilà on a Uruguay République de Corée et Portugal Ghana dans ce groupe H pour moi la deuxième place se joue entre l'Uruguay et la République de Corée la première place normalement de Portugal mais après il peut y avoir des surprises et à 20h l'entrée en compétition du Brésil face à la Serbie la Serbie qui est plutôt costaud donc des matchs super intéressants les amis demain donc une nouvelle journée de foot où ça va être très très sympa pour cette coupe du monde de football 2022 voilà les amis mais écoutez je vous dis à demain pour de nouvelles aventures dans cette coupe du monde de football 2022 à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501